c'est vrai comme j'espère que vous allez toutes bien j'ai omis de relancer en story notre rendez-vous hebdomadaire parce que je n'étais pas sûre de pouvoir le faire aujourd'hui et finalement je me lance et je le fais quand même donc pour les habitudes, vous savez qu'on se voit tous les mardis à 20h de 20h à 20h30, donc c'est 30 minutes inch'Allah où on parle d'éducation, de famille, de relation par enfant, d'adolescence etc d'accord ? alors les derniers moments live, j'ai eu des invités donc j'avais eu Eptisem, la coach sportif et puis j'ai eu Lucie de Vivants Physiologiques donc il proposait sa formation, on avait parlé d'hyperactivité etc pour toutes celles qui sont là, est-ce que vous avez est-ce que c'est la première fois que vous assistez ? donc aujourd'hui je vais parler un peu de de plusieurs sujets qui sont dus aux questions que j'ai reçues dans la semaine aux échanges que j'ai pu avoir avec des mamans avec des consultations au téléphone etc et ça m'a permis en fait de découvrir aussi des sujets que je pourrais partager avec vous des conseils que je peux partager avec vous en tant que maman, en tant que parent tout simplement d'accord ? donc les points qu'on abordera c'est quand on parle de punition comment on peut punir un enfant est-ce qu'il faut punir un enfant et dans quel cadre on punit un enfant mais en général comment quand on a l'objectif quand on est parent, quand on est maman est-ce qu'on a finalement un objectif qui est précis ? est-ce qu'on a un projet d'éducation ou est-ce qu'on enfante un enfant ? est-ce qu'on a juste des enfants pour avoir des enfants ? est-ce qu'on sait toutes pourquoi on a des enfants ? et est-ce que nos enfants savent pourquoi ils existent ? ça peut paraître simple et banal mais il y a des études qui prouvent que presque 70% des jeunes de ce siècle-là ne savent pas et c'est la cause de plusieurs symptômes qu'ils ont ne savent pas pourquoi ils existent et leur vie n'a pas de sens en fait et c'est ce qui explique aussi tout cet essor du développement personnel qui permet aux gens de trouver leur pourquoi et donc ça leur permet tout simplement de savoir pourquoi ils existent et de donner un sens à leur vie en se fixant des objectifs peut-être des projets des fois des projets professionnels ou d'autres des personnes qui sont en pleine quête de leur mission de vie et donc cette mission de vie elle a pris une ampleur un peu alors il y a des personnes qui sont en plein en plein banc qui sont vraiment en pleine mission de vie et qui sont quand même et qui ont toujours la question de ne pas être en train d'accomplir leur mission de vie parce que finalement ils ne savent pas réellement pourquoi ils sont là pourquoi ils existent et quelle est leur utilité sur terre en fait quel est ton objectif de vie et donc c'est important de dire à nos enfants à nos adolescents quand ils sont déjà grandis de leur dire et d'échanger avec eux et de leur expliquer leur mission sur terre alors quand on parle de mission de vie bien souvent ça peut paraître oui moi je suis faite pour je suis plus dans l'aide humanitaire d'autres vont dire moi je suis plus dans tout ce qui est créatif moi je suis plus dans la formation moi je me vois plus conférencière etc et donc il y a des personnes qui vont chercher leur mission de vie à travers un projet professionnel on peut avoir on peut être en pleine mission de vie et être totalement épanoui et aligné avec nos propres valeurs en étant par exemple à la maison et on ne se rend pas compte en fait parce qu'il y a des personnes qui cherchent par exemple les missions de vie et en fait elles sont elles sont très épanouies dans leur travail elles sont très épanouies en famille et donc par exemple on a des personnes qui sont très investies avec leur famille qui sont s'il y a une personne qui est malade ils sont tout de suite là pour la soigner ils sont connus dans la famille dès qu'il y a quelqu'un qui est malade c'est elle qui s'occupe de cette personne là c'est elle qui s'occupe de l'hospitalisation de la sortie de l'entrée à l'hôpital c'est elle qui qui prend en charge des malades quand il y a des personnes qui sont malades à la maison etc et donc finalement elles cherchent une mission de vie alors que finalement elles sont déjà en plein dedans et en fait c'est aussi important d'expliquer à nos enfants pourquoi ils existent donc quand on est quand on a un objectif déjà un objectif spirituel leur dire qu'on existe sur terre pour adorer Allah etc mais développer en fait en donnant un sens un peu plus précis et en fonction de ce qui vous attire vous par exemple si vous êtes par exemple moi je vais être passionnée par l'éducation et les apprentissages et je peux dire à ma fille voilà moi je sens que ma mission c'est d'accompagner des parents c'est d'aider les enfants à mieux réussir à l'école etc et donc je peux ça ne veut pas dire que je vais lui imposer cette mission là mais lui donner envie d'avoir une mission de vie qui peut-être ressemble à la mienne mais en tout cas lui ouvrir un horizon qui va lui permettre de suivre elle aussi un chemin et se sentir utile donc en fonction de votre propre de vos passions ou de votre du sens que vous donnez à votre vie vous pouvez faire participer votre enfant et lui dire voilà moi par exemple je sens qu'on a été créé ou bien notre mission ça va être d'aider je ne sais pas un certain village ou bien tout simplement quand on a une personne qui est malade par exemple et qu'on est engagé dans des associations pour lutter contre des cancers ou des pathologies et bien on implique nos enfants on leur dit voilà moi je sens que j'ai été créé pour ça et donc l'enfant voit que ta vie elle a un sens et quand ils grandissent quand on a des adolescents ils savent qu'ils ont un modèle à suivre qui a un objectif de vie qui est clair et précis là je suis sortie un peu du C parce que je vous ai dit aujourd'hui c'était pas forcément prévu mais il y a plein de sujets qui se mélangent et j'ai aussi beaucoup de questions par rapport aux punitions comment punir les enfants etc et j'ai eu justement un échange avec une maman qui après avoir fait un travail sur elle en développement personnel en cheminement spirituel s'est retrouvée face à un dilemme où elle n'avait pas réussi ou elle n'a pas réussi encore à trouver le juste milieu entre le lâcher prise on va dire ou le laisser aller puisqu'elle était plus dans le laisser aller que dans le lâcher prise et puis la rigueur ou bien le fait d'être trop sévère ou d'être trop stricte donc c'était une maman qui était très 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 sévère avec ses enfants très assez dure puisqu'elle même allait une éducation qui était assez difficile et donc elle a voulu sortir de cela puisqu'elle sentait qu'elle perdait en fait la relation avec ses filles et donc elle a voulu se former et apprendre pour rééquilibrer tout ça sauf que elle a eu comme elle m'a dit j'ai eu des outils mais je ne savais pas comment les utiliser et là elle s'est trouvée face à un mur où ses enfants n'acceptent plus les limites n'acceptent plus un cadre quand ils sont dans un milieu scolaire où la maîtresse va imposer des règles des consignes etc et à la maison on a une totale liberté pas de règles où il y a un laxisme total c'est à dire que la maman était plus dans le laisser aller ou voilà vous faites ce que vous voulez vous êtes dans une liberté dans une bienveillance et c'est pour ça que je reviens toujours à l'éducation bienveillante et la parentalité consciente qui est totalement différente puisque on ne peut pas dire que c'est différent mais c'est juste que quand on est dans une parentalité consciente on agit en fait consciemment et on sait pourquoi on agit et ça c'est important puisque spirituellement le fait d'éduquer nos enfants en fait ça prend tout un sens par exemple je parle souvent du fait d'être je vous dis il faut être il faut connaître les étapes de développement de votre enfant puisque ça peut vous éviter énormément de conflits énormément de problèmes qu'on appelle problèmes alors que ce ne sont pas des problèmes comme un enfant qu'on va trouver hyper comme je vous avais dit hyper actif ou hyper peut-être pas hyper actif mais un enfant très agité à l'âge de 4 ans etc alors que ça fait totalement partie de son développement une enfant de 8 ans on me dit elle bâcle tout ce qu'elle fait elle ne prend pas de temps dans tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle commence un truc elle le finit en 2 minutes elle n'est pas soignée elle fait tout rapidement etc alors qu'un enfant de 8 ans il est caractérisé par la rapidité et donc tout ça c'est parce qu'on manque de connaissances par rapport à nos enfants et qu'est-ce que ça va indire ça va indire qu'on va être injuste envers nos enfants et il y a un hadith du prophète qui nous dit et le prophète a répété 3 fois soyez juste avec vos enfants soyez juste envers vos enfants soyez juste envers vos enfants donc en fait en réalité prendre conscience des étapes de développement de notre enfant c'est pas c'est pas une option facultative en réalité mais en fait finalement ça devient presque une obligation spirituelle puisque si on ne veut pas être injuste avec nos enfants et bien il va falloir être conscient de leur étape de développement il va falloir être conscient de quand mon enfant a 2 ans il réagit comme ça et c'est normal et donc moi je vais apprendre à réagir avec lui et finalement on se rend compte que apprendre les étapes de développement de notre enfant ça rentre dans mes obligations spirituelles et donc ça va me permettre d'appliquer le hadith du prophète qui me dit d'être juste envers mes enfants parce que je ne peux pas être juste avec mon enfant si je ne sais pas par quelle étape il est en train de passer si je ne sais pas par quelle étape il est en train de quelle étape va arriver quelle étape la précéder etc si je ne sais pas si ce comportement là est normal ou pas et je vous avais dit il y a des critères à prendre en considération quand on veut entre guillemets avant de mettre si je puis dire l'étiquette problème sur mon enfant il y a plusieurs choses à voir d'abord c'est de prendre en considération de rechercher d'aller voir et d'aller vous renseigner est-ce que ce comportement là est normal est normal par rapport à son âge par exemple un enfant comme on l'a dit un enfant qui va sauter partout un enfant qui va être très rapide un enfant qui va être rêveur donc on a beaucoup d'enfants des maîtresses qui viennent ou des parents qui se plaignent qui se disent ma fille elle est très rêveuse quand elle est passée de la maternelle au CP etc alors qu'un enfant de 6 ans c'est un enfant qui est en pleine réflexion 6-7 ans c'est un enfant qui est en pleine réflexion d'où la rapidité qui vient à 8 ans parce qu'il était en fait c'est comme si c'était un projet qui est en train de se mettre en place donc il est en train de en pleine réflexion donc il est très rêveur et une fois qu'il a atteint cette maturité qu'il a on va dire qu'il a finalisé son projet à 8 ans il va tout faire rapidement parce qu'il a eu cette période de réflexion où tout est arrivé à maturation et donc il est prêt donc quand je suis consciente de ça ça c'est la première chose à prendre en considération c'est l'étape par laquelle mon enfant passe ensuite avant de dire que le comportement de mon enfant est un problème au point où on va aller consulter on va aller toquer à toutes les portes et de faire une fausse alerte ça va être de savoir si c'est un comportement qui a été répétitif ou si c'est quelque chose qui a été occasionnel donc si c'est un comportement qu'il a fait suite à je sais pas à la visite d'une famille où il y avait beaucoup de monde il y avait des cousins des cousines a été influencée et puis il a fait quelque chose de certes quelque chose de dangereux ou d'alarmant et qui vous a tellement choqué que pour vous c'est quelque chose vous savez plus comme quoi faire il vous en parle à tout le monde il a fait ça je suis choqué c'est pas normal il doit y avoir un problème non des fois si c'est juste quelque chose qui a été fait suite à un événement un contexte qui est totalement différent de votre contexte habituel c'est pas forcément un problème c'est juste quelque chose qui s'est passé suite à des facteurs extérieurs qui sont pas habituels ensuite c'est important de donc je vous ai dit l'étape de développement si c'est répétitif si c'est occasionnel et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre enfin bref ça reviendra donc tout ça c'est pour vous dire l'importance avant même de dire qu'un enfant a tel ou tel problème ou d'aller consulter tout de suite alors qu'on est pas du tout conscient des étapes de développement de notre enfant et comme je vous ai dit ça fait vraiment partie et ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience tout à l'heure c'est que je me dis à chaque fois je dis au moment il faut que vous soyez conscient des étapes de développement de votre enfant parce que c'est vraiment c'est là où tous les problèmes apparaissent alors que quand je vais chercher à chaque fois l'étape de développement de tel ou tel enfant d'une maman qui se serait plein je vois que c'est exactement c'est tout à fait normal et en fait c'est rassurant de se dire que l'enfant réagit comme ça parce que ça fait partie de son développement donc et quand j'ai lu le hadith du procès qui disait soyez juste envers vos enfants et c'est un hadith qui a été répété trois fois comme une phrase qui a été répétée trois fois une réplique trois fois comme le procès quand il a dit ne te mets pas en colère ne te mets pas en colère ne te mets pas en colère donc il a insisté sur le fait d'être juste envers ses enfants et comme je vous ai dit si on veut être juste envers eux il faut connaître les étapes de leur développement et ça c'est la base de l'éducation pour pouvoir accompagner nos enfants ensuite il y a des piliers essentiels comme dans dans tout concept j'ai envie de dire qu'on a des piliers à suivre quand on veut mettre en place un projet quand on veut mettre en place un projet solide et assurer justement sa fiabilité sur du long terme on a besoin de suivre des étapes un processus avec des piliers qui soient solides dans l'éducation c'est la même chose on a souvent tendance à alors il y a beaucoup il y a une grande différence entre je l'ai dit tout le temps entre l'époque de nos parents et cette époque là puisque avant les manquements en fait des mamans ou des papas etc ils étaient comblés par par la grand-mère par le grand-père par la voisine par la tante etc aujourd'hui on est plus dans une société individualiste où les familles elles vivent souvent très saines même si on a nos parents ou quoi on est souvent seul soit dans une autre ville à part soit personne n'ose intervenir dans l'éducation de nos enfants etc et donc on est seul à éduquer nos enfants bien souvent l'argument qui revient souvent quand j'échange avec des parents c'est j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps et quand c'est les vacances et que c'est le moment justement en fait nos enfants ils ont besoin juste de temps ils ont besoin qu'on leur donne du temps il y a beaucoup d'erreurs beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus si on donne du temps à nos enfants je peux comprendre qu'il y ait des moments qui soient très occupés qui soient qui aient d'autres d'autres projets mais il faut être conscient que votre priorité c'est c'est vos enfants et que on sera jugé sur nos enfants on sera sur chaque enfant qui est né chaque enfant qui va pour qui on a donné la vie on va être jugé sur cet enfant là et sur nos manquements comme sur comme on va être récompensés pour les efforts qu'on aura fait avec eux comme je ne sais plus si j'avais partagé en story l'histoire d'un d'un à l'époque du prophète il y a une pauvre femme qui a toqué à la porte du prophète et Haïcha lui ouvre la porte donc c'était une femme pauvre qui avait deux filles avec elle et donc elle toque à la porte du prophète pour réclamer quelque chose et Haïcha va chercher trois dates pour lui donner donc ces trois dates donc elle lui donne une date donc la maman donne une date à chacune de ses filles et la troisième donc pour elle ces deux filles au moment où la maman va mettre la date dans sa bouche elles vont la regarder elles vont fixer la date des yeux et elles vont suivre un peu on va dire le chemin de la date de la maman jusqu'à sa bouche la maman va sentir le regard de ses deux filles et elle va prendre la date elle va la couper en deux elle va donner à chacune de ses filles sa part de date et là Haïcha va être étonnée de ce comportement là et elle va appeler elle va aller voir le prophète et elle va lui raconter les faits et le prophète lui dit elle rentrera au paradis grâce à cet acte qu'elle a fait donc cette femme va entrer au paradis parce qu'elle a coupé une date en deux pour ses enfants grâce on va dire à une date cette femme a eu l'accès au paradis donc c'est en fait c'est une histoire qui est tellement motivante pour nous en tant que maman puisqu'on se dit que finalement nos efforts ne vont pas partir en vain on ne fait pas tout ce qu'on fait dans le vide mais il faut qu'on fasse les choses bien correctement avec excellence pour mériter cette récompense c'est à dire que quand on a toutes ces mamans là quand on investit pour nos enfants que ce soit financièrement que ce soit en temps que ce soit en argent que ce soit quel que soit votre investissement par rapport aux enfants vous serez récompensé et rappelez-vous toujours de cette histoire là de cette date qui a eu accès au paradis juste parce qu'elle a coupé une date une date en deux à ses enfants donc ça c'est pour nous motiver et nous dire que finalement en tant que maman musulmane notre mission notre rôle de maman et de parent il a un sens et il a une récompense Inch'Allah qui nous attend au bout maintenant comme on dit on n'a rien sans rien mais dans le sens où il ne faut pas être étonné après de certains comportements qu'on peut avoir avec nos enfants de certains comportements que nos enfants peuvent avoir et souvent de nos réflexions quand on dit souvent je n'ai pas le temps moi ce que je vous demande c'est de prendre le temps mais un temps qualitatif c'est à dire que comme je vous ai dit on ne vit plus dans la même époque c'est soit nous soit c'est personne soit c'est nous soit c'est les réseaux sociaux si ce n'est pas nous ça va être les enfants vont aller chercher tout ce qui manque à l'extérieur donc quand votre enfant votre adolescent ou votre adolescente fait un comportement qui prouve qui démontre qu'elle est partie chercher quelque chose ailleurs ça prouve tout simplement c'est un message que je vous envoie pour vous dire c'est cette chose là que je suis partie chercher à l'extérieur c'est quelque chose qui me manque à l'intérieur et si je reviens à l'histoire de cette maman là qui était dans un laxisme total parce qu'elle n'arrivait pas à trouver justement le juste milieu et c'est bien souvent ce qui se passe quand on essaye de cheminer vers une parentalité consciente ou bienveillante c'est qu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu on nous dit oui il faut être gentil il faut respecter le rythme de l'enfant il faut il faut voilà il faut être on a limite l'impression qu'on doit être à la merci de l'enfant et dès qu'il y a une frustration dès qu'il y a une colère ou dès qu'il y a dès qu'il y a un manque de respect du cadre on ne sait plus comment réagir parce qu'on se dit si je suis trop ferme je ne suis plus du tout en mode de bienveillance si je suis trop dure je suis en train de faire une rechute et donc c'est vrai que c'est difficile de trouver le juste milieu et moi-même je suis passée par ça on en a parlé la dernière fois avec ma soeur où il faut trouver en fait le juste milieu donc le but c'est je vous partage ça pour vous faire gagner du temps finalement puisque comment on peut gagner alors c'est important encore une fois quand je vous dis on a de la chance d'être des parents musulmans d'être des mamans musulmanes parce que encore une fois notre religion elle a donné une place et ça j'en parle aussi de la place ta place en tant que maman auprès d'Allah et auprès du Frère et de la Sate Hossein donc si vous voulez voir il y a le défi Maman Khan dans lequel je vous partage toutes ces pépites-là ou tous les versets ou dans lesquels ou les hadiths ou Allah ils nous valorisent et ils nous parlent de notre rôle en tant que maman mais ce qui est important quand on éduque nos enfants dès leur plus jeune âge c'est de leur dire que tout en te respectant d'accord et ça c'est important ça veut dire que c'est comme une règle de vie une loi c'est comme nous finalement quand on est des bons citoyens quand on est des personnes normalement constituées on sait que par exemple c'est comme le code de la route en fait tu sais que c'est le feu rouge même s'il est 3h du matin que les rues sont vides que c'est vraiment il n'y a que toi dans la rue tu vas arriver près du feu rouge tu vas t'arrêter automatiquement en fait il n'y a personne qui te contrôle il n'y a pas de police il n'y a pas mais en fait c'est quelque chose c'est quelque chose qui est c'est un mécanisme qu'on arrive que ce soit l'autoroute que ce soit juste le feu de près de chez toi si les rouges tu t'arrêtes même si tu es la seule et bien tu vas par mécanisme et puis par assimilation en fait du code de la route et de la vie en général et de ta sécurité tu vas d'arrêter au feu rouge et bien il y a des règles comme ça il y a un cadre à poser chez les enfants et c'est ce cadre là en fait qui va leur permettre d'avoir une personnalité équilibrée qui va leur permettre d'avoir une confiance parce qu'on parle beaucoup bon je ne me parle plus beaucoup mais on parle beaucoup de confiance de confiance en soi par rapport aux enfants il y a beaucoup de maîtresses qui disent oui votre enfant il a un problème de confiance en soi j'ai beaucoup de questions par rapport à ça est-ce que tu as des astuces est-ce que tu as des conseils pour des enfants qui manquent de confiance et ça je le dis à chaque fois un enfant qui manque de confiance la meilleure source qui puisse lui donner confiance en lui c'est toi en tant que maman et toi en tant que papa vous êtes la meilleure on est la meilleure source pour prouver à nos enfants et pour leur donner cette confiance en eux on va chercher des choses extérieures pour donner à notre enfant lui donner une confiance en lui mais l'enfant il a besoin de nous pour avoir confiance en lui plus on va être dans le respect dans l'amour dans l'éloge dans tout ça dans le cadre aussi plus l'enfant va avoir confiance en lui donc ça c'est notre parenthèse mais quand on parle de confiance quand on vous dit que votre enfant manque de confiance en lui et bien allez juste voir vous comment vous pouvez lui donner confiance en le motivant en lui donnant des responsabilités en lui alors quand on dit donner des responsabilités ça revient dans le cadre donner des responsabilités aux enfants ça veut dire que c'est lui faire assumer le résultat de ses choix de ses propres choix donc ça veut dire que quand on veut faire un enfant assumer ses propres choix ça veut dire qu'on doit l'inviter à prendre des décisions et ça peut commencer franchement j'ai envie de vous dire même à moins d'un an on peut commencer déjà quand on a l'enfant déjà en train de commencer à manger comme il donnait l'exemple par exemple il dit vous prenez par exemple quand on prend une boîte de chocolat ou un assortiment de chocolat et on va dire un enfant de 9, 10 mois même ou un an si on ne donne pas le chocolat avant on va lui dire donc avec ce processus après je vous dis c'est important d'avoir des projets dans votre éducation de vous dire voilà j'ai pour objectif de faire de mon enfant un enfant responsable un enfant qui sait prendre ses décisions un enfant qui est confiant un enfant alors quand on dit qu'un enfant par exemple est têtu on dit oui non mais c'est trop il est très têtu et bien c'est aussi une compétence la compétence d'un leader d'être têtu donc c'est pas quelque chose forcément qui est totalement c'est pas un défaut à prendre et à effacer totalement c'est juste quelque chose qu'il faut savoir utiliser donc on a un projet là on va se dire dans le tête j'ai un projet ça va être d'encourager mes enfants de les rendre responsables donc d'abord c'est d'être responsable soi-même bien sûr donc de montrer à nos enfants que nous-mêmes quand on prend des décisions on en assume les conséquences c'est donc de partager ça avec les enfants voilà j'ai fait ça mais j'avais décidé de faire ça et finalement je me retrouve avec ça ou par exemple pour donner l'exemple j'ai voulu acheter je devais acheter par exemple un aspirateur j'avais le choix entre deux aspirateurs j'ai pas voulu mettre 100 euros de plus je me suis dit je vais je vais prendre un aspirateur à 50 euros au lieu de 100 euros et finalement au bout de deux mois et bien il est défectueux donc là on peut dire à l'enfant finalement j'ai voulu économiser 50 euros parce que pour moi c'était mon argument sur le tas c'était mon choix mais j'en assume des conséquences et qu'aujourd'hui il est défectueux puisque les pièces elles ne s'aidaient pas de bonne qualité et donc aujourd'hui je dois redépenser 150 euros donc j'ai perdu finalement 50 euros ou 100 euros donc là l'enfant il prend conscience que en fait maman aussi elle prend des décisions puis qu'il y a un effet sur ces décisions là et un impact qui peut être positif ou négatif mais qu'elle rebondit elle prend ses responsabilités elle l'assume elle ne va pas aller parce que nous quand on est là oui on va se plaindre devant eux puis remettre la faute sur les autres toujours on déresponsabilise les enfants même dans notre manière de parler finalement dès qu'ils sont très petits même dans notre jargon en fait surtout dans les expressions en arabe mais bon je pense même en français où on va on va nous déresponsabiliser totalement par exemple j'avais un verre d'eau l'eau s'est renversée bon le verre le verre tu le tenais c'est toi qui a renversé le verre c'est toi qui a fait accidentellement quelque chose qui a fait que l'eau l'eau tombait par terre donc finalement c'est pas l'eau qui s'est renversée c'est toi qui a renversé l'eau donc là encore une fois on remet la faute sur ça peut paraître banal mais on remet la faute sur le verre en fait ou même sur l'eau un enfant qui se fait mal avec une table par exemple au lieu de se contenter juste de prendre l'enfant de le calmer de le soigner s'il faut soigner etc on va venir avoir un réflexe de on va frapper la table on va dire ah la table elle est pas gentille elle t'a frappé c'est pas gentille ah la 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 table en fait c'est des choses qu'on refait entre guillemets bêtement mais qu'on refait par imitation mais en fait on est en train de même quand l'enfant se fait mal parce qu'il n'a pas fait attention on remet la faute sur la table donc sur le coup c'est marrant mais en fait quelque part le message qu'on envoie c'est qu'on déresponsabilise l'enfant dès son plus jeune âge alors qu'on pourrait lui dire tu vois quand tu marches ici cette table là elle est là touche là elle est dure elle est solide il y a un coin qui fait mal et la table là elle bouge pas quand toi tu passes elle elle bouge pas pour te laisser passer donc la prochaine fois quand tu viens par là bah tu évites la table et puis l'enfant se rend compte que c'est lui qui doit changer c'est lui qui doit prendre des nouvelles décisions ou faire attention pour éviter la table et c'est des petites choses du quotidien mais qui nourrissent en fait la personnalité de l'enfant et donc qui le déresponsabilise totalement donc pour revenir à la boîte de chocolat parce que ça passe vite et que j'ai bientôt fini mon temps le temps parti si vous avez des questions n'hésitez pas je vais relire vos messages mais juste je vais terminer la boîte de chocolat par exemple si au moins aujourd'hui vous repartez avec la prise de décision et la responsabilité vous prenez et vous pouvez faire avec toutes sortes de choses et avec en adaptant en fonction de l'âge on a un enfant on lui dit voilà je vais te donner je vais ouvrir la boîte d'accord tu as par exemple une minute pour choisir ton gâteau une fois que tu auras choisi ton chocolat je refermerai la boîte ton choix une fois que ton choix a été fait je referme la boîte donc l'enfant on ouvre la boîte il prend son chocolat finalement il tombe sur un chocolat je sais pas fraise, menthe il n'aime pas du tout il recrache et il veut un autre chocolat donc là bien souvent réflexe parce qu'on se dit il est petit il va pas comprendre on va lui rouvrir la boîte on dit bon c'est le dernier cette fois-ci puis après on est étonné que l'enfant est en perpétuelle crise et qu'à chaque fois qu'on ouvre une boîte ça termine mal et finalement on a envie de jeter la boîte à la poubelle puisque l'enfant il n'y a plus de cadre dès que quelqu'un arrive avec une boîte de chocolat on dit non surtout tu lui montres pas parce qu'il arrive pas à s'arrêter etc alors qu'en réalité quand je vous dis que l'éducation bienveillante éducation consciente c'est être surtout avoir de la fermeté pour donner un cadre à l'enfant qui va finalement vous éviter vous plein de crises et qui va le faire grandir en le rendant responsable dès son plus jeune âge je lui ai dit un chocolat je referme la boîte donc demain quand je te repropose donc une fois que la boîte elle est fermée elle est fermée et on dit à l'enfant non je t'avais dit un chocolat et après je referme la boîte si tu t'es trompé du chocolat si tu n'as pas aimé et bien demain quand je te reproposerai tu choisiras un autre chocolat alors forcément l'enfant il va pleurer mais là vous êtes conscient de ce que vous faites vous savez pourquoi vous allez le faire donc votre manière de réagir face à un enfant qui pleure parce que vous avez un objectif précis le problème c'est que nous on fait des choses on ne sait pas pourquoi on les fait et finalement on finit par céder parce que vu que ça n'a pas de sens et qu'on est partagé entre la bienveillance et la fermeté on craque et on ne sait plus quoi faire alors que là quand vous êtes conscient vous savez pourquoi vous le faites il y a un objectif derrière c'est un objectif éducatif ce que vous avez fait donc l'enfant il va pleurer un petit peu il ne va pas être content c'est normal il est frustré on lui explique et le lendemain revelote le lendemain soit il va imiter ses frères et soeurs il voudra faire comme mieux choisir le même chocolat soit il va encore se tromper et finalement il va finir par comprendre que c'est une c'est une il va au lieu de prendre le rouge il va aller chercher le vert etc mais nous l'objectif c'est de lui dire que tu as pris une décision tu en assumes des conséquences et quand on va commencer dès leur plus jeune âge et bien quand l'enfant va être adolescent etc ça va être beaucoup plus facile de lui donner des responsabilités de l'aider à choisir ça peut être très simple même quand on va dans un magasin de jouets on lui dit vous avez 10 par exemple on va leur dire vous avez 10 minutes pour choisir votre jouet par exemple pour les rides on dit vous avez 10 à 15 minutes quand l'enfant sait que au bout de 10 à 15 minutes si vous n'avez pas trouvé votre jouet par exemple vous avez défini un rayon vous avez défini un budget ou 10 à 15 minutes si ce n'est pas fait on repart moi dans tous les cas je dois repartir dans 15 minutes donc là ça ne veut pas dire qu'on est méchant ça ne veut pas dire qu'on est trop ferme c'est juste qu'on est en train de les éduquer et en fait on est en train de déposer un cadre pour leur apprendre à gérer à prendre leurs responsabilités et c'est des choses qui vont nous faciliter après le quotidien quand ils seront plus grands quand ils seront adolescents etc il est 20h30 quelqu'un qui n'allait pas faire un live j'ai trop parlé alors ça on est comme est-ce qu'il y a des messages tout à fait mais certaines femmes sont dans l'ignorance et ne savent pas que le cerveau d'un enfant est à étudier que chaque partie du cerveau est importante et manque de communication sur ce sujet oui c'est pour ça qu'on essaye d'en parler et que j'essaye au maximum de sensibiliser les mamans sur ce sujet puisque finalement c'est ce qui m'aide moi au quotidien et beaucoup de mamans chercher le juste milieu ouais on devient schizofrène à chercher le juste milieu mais inchallah on va le trouver ce juste milieu et c'est pas évident à voir entre le laxisme et la fermeté quand la vraie croissance ce que vous faites alors j'ai l'impression que là il y avait un échange entre l'atelier cosmétique et MN Etouna et exactement on va se retrouver oubs là excusez-moi donc est-ce que vous avez des questions sinon inchallah on va mettre fin à ce live et je terminerai je terminerai la suite inchallah je pense que mardi prochain il n'y aura pas de live je ne serai pas là je relancerai en story de toute façon donc voilà on va terminer s'il n'y a pas de questions ou des sujets à proposer pour les prochaines fois inchallah j'espère que ça vous a apporté quelque chose que ça vous a été utile et que vous allez surtout mettre en application il n'y a pas de live alhamdoulilah j'espère que tu vas bien mais écoutez on va terminer par surat la as inchallah et puis je vous dis à très très bientôt inchallah احذر 10 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Wala Dallin Bismillahirrahmanirrahim Walasri Inna linsana lafihi khusr Illa allazina amanu Wa aminu salihati Watawassawu bilhaq Watawassawu bil sabre Sadakallahul adim Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous N'hésitez pas à partager pour sensibiliser Le maximum de maman Ca nous évite beaucoup De consultations chez des spécialistes De coller des étiquettes de pathologie A des enfants Alors que c'est juste un manque d'informations Un manque de connaissances sur le développement de nos enfants Et sachez que On a une religion qui nous permet Vraiment de donner un sens à notre rôle Dans la parentalité Et que votre rôle de maman est un rôle exceptionnel Et que même si c'est dur Vous êtes récompensé Et que finalement c'est une des plus belles missions de vie qu'on peut avoir Je vous dis à très 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 bientôt Tu récites en war Oui je récite en war Prenez soin de vous Je vous aime très fort Et à très bientôt InsyaAllah Salam alaykoum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada